Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le Cameroun qui avance contre vents et marées. Le gouvernement salue le calme et la transparence autour des régionales 2020 et trace des perspectives nouvelles. La déclaration gouvernementale en tête de ce 20h30. Le gouvernement, le Cameroun désormais conforme à la constitution avec l'avènement des organes des régions. Plein feu ce soir sur le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Cameroun qui gagne. Des lauriers pleuvent jusqu'à ce soir sur Jaïli Amadou. Amal, prix Goncourt des lycéens mercredi. Chois Goncourt de l'Orient ce mardi. La lauréate sera dans ce studio pour une célébration méritée. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. En ouverture du journal, cette importante déclaration du gouvernement. Le gouvernement de la République annonce à l'opinion publique nationale et internationale que les élections régionales convoquées par le président de la République, son excellence Paul Biya, le 7 septembre 2020, se sont déroulées le dimanche 6 décembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national, dans le calme et la transparence. Malgré les menaces proférées par les terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et l'assassinat par ceux-ci d'un conseiller municipal de Ouidikoum, et malgré les appels au boycott lancés par des partis politiques en perte de vitesse ou animés par un projet insurrectionnel, le scrutin s'est déroulé partout avec un taux de participation confortable. Le gouvernement voudrait saluer les collèges électoraux et au-delà le peuple camerounais pour la maturité dont il a su faire preuve une fois de plus et sa détermination à poursuivre l'expérience démocratique impulsée par le chef de l'État, ainsi que sa marche inexorable vers le progrès et la prospérité de notre cher et beau pays. Le gouvernement félicite également les forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme et de fermeté dans la mise en application des mesures idoines décidées par le chef de l'État en vue du déroulement approprié du scrutin. Le gouvernement entend sa télé désormais, avec le concours de tous les Camerounais de bonne volonté, à la mise en œuvre effective des conseils régionaux et notamment du statut spécial prévu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, conformément aux recommandations du Grand Dialogue National. Le gouvernement porte par ailleurs à la connaissance de l'opinion qu'avec la tenue effective des élections régionales et le calme qui règne dans le pays, il a été décidé du réajustement des mesures prises pour mettre en échec le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020. Les procédures judiciaires engagées contre les meneurs et les organisateurs de ce mouvement insurrectionnel se poursuivront néanmoins. Plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de ce mouvement insurrectionnel ont d'ores et déjà été relâchées. D'autres le seront au fur et à mesure de l'évolution des procédures judiciaires et en considération de leur degré d'implication et de menaces qu'ils représentent pour la société. La situation du leader du MRC et de son parti continuera de faire l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires et administratives compétentes et les développements y afférents seront portés à la connaissance de l'opinion publique en temps opportun. Le chef de l'État, son excellence Paul Biya, n'a cessé de réaffirmer son attachement au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Il n'a de même cessé d'œuvrer en faveur de la mise en place d'une démocratie apaisée et d'un climat social propice à l'éclosion et au développement d'initiatives fégondes pour la construction nationale et le progrès de notre pays. Il en est ainsi de la décentralisation, parachevée par la tenue des élections régionales d'ici décembre 2020, qui permettra à nos compatriotes sur l'ensemble du territoire national de participer pleinement à la gestion de leurs affaires au niveau local. La relance de notre économie dans le contexte difficile de la pandémie du Covid-19 reste une priorité du président de la République. Il invite les Camerounais, en cette période de fin d'année, à vaquer tranquillement à leurs occupations et à s'apprêter à accueillir dans la ferveur le championnat d'Afrique des Nations Channes 2021. Le président de la République invite également les Camerounais à continuer à observer la plus grande prudence face à la pandémie du Covid-19 qui persiste malgré l'efficacité de la riposte qui a valu à notre pays des félicitations de l'OMS. C'est un communiqué du gouvernement signé par le porte-parole, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. Et nous accueillons immédiatement sur ce plateau Romuald Nthuisengok pour dégager toute la portée de cette communication gouvernementale. Bonsoir Romuald, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Adèle. Alors que faut-il retenir en premier de cette importante évaluation que le gouvernement fait de cette période immédiatement post-régionale d'ici décembre ? Alors en un mot comme en mille, ce serait sans aucun doute la maturité. Maturité du peuple camerounais qui a rendu possible la tenue des élections régionales dans le calme. Et la transparence a dit, le ministre René-Emmanuel Sadi, en parfaite assonnance avec les assurances déjà données par le ministre de l'administration territoriale au soir du scrutin. Il ne faut pas y voir du triomphalisme, tant s'en faut. C'est que le gouvernement, qui n'a pas la mémoire courte, se souvient très bien des prophéties d'apocalypse et de l'atmosphère de Brest qui ont précédé ces élections. Nul n'a oublié par exemple les marches illégales du 22 septembre 2020 et la raclée démocratique infligée au mouvement pour la renaissance du Cameroun, instigateur de cette insurrection, rejetée en bloc. Les conséquences en chiffres sont connues, 294 interpellations à travers le pays et 176 personnes libérées, selon le communiqué du gouvernement publié le 14 octobre dernier. Tout le monde a souvenance aussi du message viral du 24 octobre dernier au travers duquel Maurice Camteau prédisait le départ forcé du chef de l'État en cas de convocation du corps électoral. La suite se passe de tous commentaires. Le corps électoral a été convoqué et les élections régionales se sont tenues. Il y avait quand même de quoi semer le doute au sein de l'opinion nationale, mais que non, le peuple a choisi la République et la légalité républicaine, un positionnement qui n'est pas sans rappeler, Adèle, des épisodes antérieurs du feuilleton politique national, à commencer par le plus détonnant, survenu un certain 6 avril 1984. Le peuple avait préféré l'État de droit et ses institutions au coup d'État. C'était déjà un signal fort de la maturité du peuple camerounais qui vient de se confirmer par la tenue des élections régionales de dimanche dernier. Mais comme en politique, chacun voit midi à sa porte, cette maturité du peuple est à géométrie variable en tout cas dans l'appréciation que s'en font les entrepreneurs politiques jusqu'à ce que le soleil de la vérité et de la réalité brille pour tout le monde. Et cette réalité, on va dire, ce succès, c'est également à mettre à l'actif de cette synergie solide de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral et on va dire du tout premier de ces acteurs, le chef de l'État, son excellence Paul Biard. Absolument, Adèle. Et c'est la symbiose de ces dispositifs d'araignées que salue ce soir le gouvernement. Au nombre de ces acteurs, on peut citer Pelle-Melle, les concurrents eux-mêmes représentés par 14 partis politiques. Ceux qui savent, les partis politiques évidemment, qui savent et comprennent que le pouvoir s'acquiert en démocratie par les urnes et non par la rue ou les médias sociaux, mais aussi les chevries traditionnelles en pleine domestication de la démocratie locale, sans trois listes des chefs pour cette grande première. Il y a bien sûr Elections Cameroun, cette grosse machine, bien que grippée par le coronavirus, qui a infecté la mise à jour du fichier électoral. Cette machine a donc tourné jour et nuit avant, pendant et après ce scrutin, qualifié de transparent et régulier, et suivi par 2457 observateurs nationaux et internationaux accrédités par le ministère de l'Administration territoriale. Que dire des forces de défense et de sécurité, sentinelles imprennables de l'ordre et de la stabilité ? Notons qu'elles n'ont pas cédé aux provocations, n'agissant que sur instruction et dans l'intérêt supérieur de la nation, d'où le professionnalisme salué ce soir par le gouvernement. On ne peut pas oublier le gouvernement lui-même, à travers son légat en la matière, le ministère de l'Administration territoriale et tous ses démembrements à travers le pays, qui ont accompagné et encadré tout le processus. Il faut donc voir au-dessus de cette horloge politique bien réglée la main d'un horloger, naturellement, qui est l'État, et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, le chef de l'État qui incarne l'autorité et l'action de l'État. Tout à fait. Alors, en un mot, vous l'avez dit, comme en mille au tout début de cette prise de parole, nous allons tirer la grande leçon et les perspectives, naturellement, au terme de ce processus électoral. Eh bien, Adèle, la leçon est celle qui émane du communiqué du gouvernement et elle est claire. Rien de ce qui a été prédit par les vents contraires à la République n'est arrivé. Par contre, le calendrier politique a tenu ses rendez-vous et ses délais en dépit des intempéries et même de la pandémie à coronavirus. Ceci grâce à la constance d'une figure dotée du pouvoir de réguler les tensions sociales et la température politique. C'est cette figure qui a promis et fait tenir ces élections régionales, ce parachèvement de l'édifice démocratique camerounais qui était attendu. Et il confirme donc ce propos tenu à Radio Monte Carlo, il y a un peu plus de 30 ans maintenant, c'était le 21 juillet 1990. Et je termine par cette citation. Je souhaite que l'on retienne de moi l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Vous pouvez aisément coller un nom à cette figure, Adèle. Il s'agit bien de Paul Billard, le président de la République, le chef de l'État. Merci Romuald, importante prise de parole du gouvernement ce mardi. Et merci pour ce décryptage. Et dans la suite, nous allons continuer à décrypter tout ce qui émane de ce scrutin de dimanche arrêt ce soir sur les spécificités de ces deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest. On l'a lu et on l'a dit sur ce plateau, doté désormais d'un statut spécial. Cela suppose une administration libre, les deux organes que sont l'Assemblée régionale et le Conseil exécutif régional. Leur rôle est prérogatif, expliqué ici par Augustin Guizana. Pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'article 332 du Code général des collectivités territoriales décentralisées en son alinéa 2 dispose que l'Assemblée régionale comprend deux chambres. On aura une Assemblée régionale qui doit être constituée d'un House of Divisional Representatives et d'un House of Chiefs. Pour leur bon fonctionnement, la House of Divisional Representatives, constituée de 70 membres, et la House of Chiefs, constituée de 20 membres, siègent séparément. Le principe de la House of Chiefs doit délibérer sur toutes les affaires de la région. C'est ce que la loi dit. Et après ça, s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent remercier ça pour une seconde lecture. Et après ça, on peut avoir une vote. On a adopté les délibérations. Pour sa part, le Conseil exécutif régional se définit comme l'organe exécutif de la région. Conformément à l'article 352 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, il est composé d'un président, d'un vice-président, de trois commissaires, de deux secrétaires et d'un caisseur. Il y a un conseil régional exécutif qui est chargé d'implémenter toutes les délibérations dont vont sortir de la House of Divisional Representatives et de la House of Chiefs. Mais ces deux organes ne constituent pas un État dans un État. Ils n'ont plus besoin de yaoundé tant que ça tombe dans leurs compétences, à l'intérieur comme à l'extérieur, parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a une coopération décentralisée que nous allons voir et peut-être avec le peu que l'État va donner, parce que rappelez-vous que l'État a décidé de donner un minimum de 15% des ressources. Voilà qui ouvre la porte à une administration régionale plus démocratisée. Et il y a d'autres innovations qu'apportent ces élections régionales. Par exemple, l'entrée en scène d'un acteur politique nouveau. Il s'agit du public independent conciliator, une sorte de super médiateur qui sera chargé du règlement de tout conflit éventuel entre l'administration publique locale et la population. Éric Benjamin Lamer explique ici le portrait robot de cet autre acteur clé, dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'inspiration anglo-saxonne, le public independent conciliator, institué par le co-général des collectivités territoriales décentralisées, bien qu'autorité indépendante n'est pas un juge, car les pouvoirs et compétences que lui sont reconnus ne sont pas de nature juridictionnelle. Nommé par décret présidentiel, sous proposition du président du conseil régional et du représentant de l'État pour un mandat de six ans non renouvelable, le public independent conciliator est chargé de régler à l'amiable, les litiges entre les usagers de l'administration régionale et communale. Sa fonction est incompatible avec l'exercice d'un mandat, d'un emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée. Il prête serment avant son entrée en fonction devant la cour d'appel territoriement compétente. Autorité accessible et démocratique, il peut être saisi par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par l'administration régionale ou communale. Intervenant dans les conditions précises et numérées par la loi, il peut engager des actions à l'encontre des services publics régionaux et communaux en leur adressant des recommandations ou des injonctions lorsqu'il se rend compte que l'administration régionale refuse de régler le litige qui lui est soumis ou de tenir compte de ses recommandations. Et bien avant la date butoir demain, de nombreux résultats de ces élections régionales sont déjà disponibles au niveau des commissions régionales. Sortons donc des spécificités de ces deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest à statut spécial. Pour un regard sur les huit autres régions et leur fonctionnement, ces huit autres régions vont recevoir des conseils régionaux à configuration ordinaire, c'est-à-dire dirigés par un président avec un conseil régional en tant qu'organe délibérant. L'éclairage de Oswald Maudon. L'avènement des régions comme institution viendra assurément donner le boost qui a été attendu pour l'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées. La région est constituée de deux organes essentiels, le conseil régional et le président du conseil régional. Le conseil régional agit par ses délibérations et le président du conseil régional par les actes qu'il prend. L'organe délibérant de la région que le conseil régional est constitué de 90 membres, ce sont les conseillers régionaux, élus pour un mandat de 5 ans. Ces conseillers régionaux sont de deux catégories, les délégués des départements, élus au suffrage universel indirect et les représentants du commandement traditionnel, élus par leur père. Chaque fois que les réunions du conseil régional vont se faire, de ces assises de tous ces élus, il n'y aura que ce conseil-là qui va se prononcer. Les décisions de ce conseil sur ces aspects-là vont se prendre en forme de délibération. L'article 276 du Code général des collectivités territoriales décentralisées dispose que le conseil régional doit refléter les différentes compositions sociologiques de la région. Il doit notamment s'assurer de la représentation de la population autochtone de la région et des minorités du genre. Constitué des départements, la région est investie d'une mission générale, celle du progrès économique et social. L'objectif étant de contribuer au développement harmonieux, équilibré, solidaire et durable du territoire. Afin de mieux assurer sa mission de promotion des activités de développement, le conseil régional est composé de quatre commissions, chacune regroupant en son sein les secteurs d'activités prioritaires dont les compétences ont été reléguées aux collectivités territoriales décentralisées. Et cette riche actualité politique, économique, sécuritaire et même sanitaire nationale est largement relayée et commentée dans la dernière livraison du magazine Jeune Afrique Économie, du succès du Grand Dialogue National à l'élection des conseillers régionaux ce dernier dimanche, en passant par la gestion à succès du Covid-19 au Cameroun, des acquis à mettre à l'actif de l'extraordinaire clairvoyance du président Paul Biya. Note de présentation de ces articles, sévérant les gambélé. Une lecture en diagonale du 414e numéro de Jeune Afrique Économie dévoile un intérêt particulier de cette publication à l'actualité politique courante au Cameroun. Des pages entières en couleur suffisamment illustrées sont consacrées aux avancées significatives enregistrées au lendemain du Grand Dialogue National. Les mesures indicatives mises en avant vont de la tenue de l'élection des conseillers régionaux au déploiement du personnel judiciaire, passant par le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la pénalisation du tribalisme, l'adoption de la loi sur le bilinguisme. Un espace important du journal est réservé au traitement de la gestion des situations de crise, le Covid-19 et les inondations avec des appuis multiformes du gouvernement aux victimes. Au plan économique, les priorités du gouvernement sur la période 2021-2023 sont analysées en dégageant subtilement leur impact sur le quotidien des Camerounais. À l'observation du développement des faits d'actualité, tout concourt à démontrer que le président de la République reste le maître du jeu institutionnel. Les promesses faites sont tenues au plan politique. Une grande expérience se lie dans l'administration des situations de crise, malgré un environnement infesté par ce que Blaise Pascal-Tal appelle dans son éditorial l'économie politique du désespoir, c'est-à-dire la propension de plus en plus forte chez certains leaders à emprunter les raccourcis politiques, sans pour autant proposer des idées alternatives à la gestion de l'État. Et voici à présent l'instant célébration d'une plume couronnée, un talent célébré, celui de Jaïli Amadou Amal. Notre compatriote de 45 ans est pris concours des lycéens 2020 depuis ce dernier mercredi à Paris avec son deuxième roman, « Les impatientes » publié dans une première version sous le titre « Mounial, les larmes de la patience » et l'histoire de ces trois jeunes femmes, Ramla, Hindou et Safira, meurtries par des violences conjugales et familiales, vient à nouveau d'être célébrée ce mardi par le choix Goncourt de l'Orient. Nous en parlons dans un instant avec la lauréate. Elle est déjà dans ce studio, mais d'abord regardons cet ouvrage « Des destins croisés », la note de lecture de Serge Atangana Bissot. Si les voix de femmes portaient, on aurait écouté la maman de Ramla. La maman de Ramla savait en effet que sa fille n'est pas facile, qu'elle était en l'air, à l'opposé total de la perception locale de ce qu'une fille doit être, obéissante, rêveuse d'une vie de bijoux et de voyage, de servante à domicile et de maternités enchaînées pour la gloire exclusive de son mari imposé. Ramla aime l'école, pas l'épaigne. Elle aime un jeune homme de son âge, pas le choix de ses pères validés par ses tantes. On lui prescrit alors la patience, remède absolu contre de telles déviances. La patience peut cuire la pierre, sa geste peule. On la marie alors de force. Sa petite sœur Indou et elle, elle va s'affranchir assez vite, donnant du sens à l'écriture engagée de Jaïli Amal. Violence conjugale, polygamie assistée, jalousie entre femmes, condition de la femme du saré, sainte horreur de la répudiation qui plane sur la tête de celle qui ose lever la tête. Jaïli Amal a écrit sa vie sans en faire une biographie. Édition Cola Paris, septembre 2020. Bonsoir et bienvenue à vous, Madame Jaïli Amadou Amal, sur ce plateau du 20h30. Bonsoir et merci de m'avoir invitée. Très honorée. On l'a dit, vous croulez littéralement sous les lauriers du monde de la littérature et du monde de tout court après Paris. Vous remportez ce 8 décembre, aujourd'hui même, le choix Goncourt de l'Orient prix littéraire. Il faut dire que c'est un prix régional parrainé par l'Académie Goncourt et décerné par des étudiants de ces dix pays du Proche et du Moyen-Orient. Exactement. Comment vous vous sentez sous tous ces lauriers ce mardi ? Eh bien, je suis très très fière d'avoir été lauréat de ce prix Choix de l'Orient. D'autant plus fière que c'est quand même des pays du Proche et du Moyen-Orient, donc traditionnellement musulmans. Et voilà, donc, on parle de la condition des femmes dans le Sahel, dans un milieu musulman, dans la ville de Maroua. On a eu plusieurs remarques, des personnes qui disaient, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'islam et tout ça ? Je pense que ce prix-là donne la réponse. Quelque part, c'est bien. Félicitations en tout cas. Alors, on imagine la joie ce mardi et aussi celle de mercredi à l'annonce de ce grand sacre des lycéens de France. Est-ce que vous vous y attendiez encore après que vous ayez été battue par vos trois autres concurrents qui étaient, eux, déjà en pole position avec vous ? Non, non, je n'avais pas été battue par mes trois autres concurrents. On était quatre finalistes. Et puis, l'ôtelier a eu le prix, tout simplement. Mais j'étais déjà fière d'être dans la finale de ce prix concours. Évidemment, on attendait le deuxième prix, qui est le concours des lycéens. Et je suis d'autant plus fière que ce prix-là ait été dessiné quand même par 2000 lycéens. Donc, voilà, c'est des jeunes. On parle d'un roman qui évoque des sujets quand même sensibles, comme la condition des femmes et les violences faites aux femmes. Donc, ce prix-là, il représente tout simplement l'espoir pour un avenir meilleur. Merci. Alors, on voit bien que c'est tout un sacre aujourd'hui, on l'a dit. Deuxième prix, troisième encore aujourd'hui pour ce même roman, le troisième pour vous. Et vous aviez déjà le prix orange du roman 2019 en Afrique. Et ce concours des lycéens, vous l'avez dit, il est tout à fait spécial. Le choix concours de l'Orient, spécial aussi. Mais bien au-delà du roman, vous êtes d'abord une militante féministe à la base. Est-ce que c'est cette graine-là, ce terreau qui nourrit votre plume ? Eh bien, je m'inspire tout simplement de ma société et de ce qui s'y passe. J'ai commencé à écrire comme exutoire. J'ai utilisé ma plume justement pour pouvoir dire mes mots de femme. Et puis, je pense que c'est plutôt le contraire qui s'est produit puisque j'ai publié mon premier roman. Et je me suis dit, voilà, d'accord, on est maintenant dans la sensibilisation, dans le plaidoyer. Et ensuite, concrètement, qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai créé l'association Femmes du Sahel avec deux volets principaux. Surtout, l'éducation des jeunes filles, l'éducation, le parrainage des enfants, la création des bibliothèques, les sensibilisations sur les mariages précoces et forcés, etc., entre autres activités. Ce qui est d'ailleurs une vision pour votre ONG qui est votre cheval de bataille. Alors, quels autres chantiers à partir de ce sacre et ces autres lauriers ? Peut-être d'autres encore dans la suite de cette semaine et les jours à venir. Mais quels autres chantiers vous envisagez ? D'autres romans, des actions sur le terrain ? Eh bien, le tout, déjà, en étant, voilà, avec ce prix-là, il y a beaucoup d'invitations, beaucoup de, voilà, de sensibilisation, de beaucoup de voyages. Mais évidemment, ça nous donne aussi des possibilités par rapport à l'association. Ça nous donne aussi l'envie de continuer à travailler sur le terrain avec les autres membres, évidemment, de l'association. Mais, voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de cette association, on parle beaucoup plus de romans. Et nous avons plusieurs projets. Bon, en ce qui concerne la carrière littéraire, évidemment, on a toujours un manuscrit en cours. On peut y jeter un coup d'œil, juste un tout petit peu en diagonale ce soir, vos projets sur la littérature. Il parlera certainement des femmes encore et encore. Je n'en ai pas fini avec le sujet, je pense. Félicitations en tout cas encore, Madame Djaili Amadou Amal et d'autres lauriers pour nous les femmes. Merci d'être venue sur ce plateau. Dans la suite du journal, nous parlons des performances du CIRCB qui étaient passées au scanner du conseil scientifique de cette structure ce mardi, le Centre international de référence Chantal Biya, qui a creusé son sillon dans le champ de la recherche sur le VIH SIDA au fil de ces années. Et pour l'avenir, de nouveaux projets de recherche s'annoncent. Joseph Clément Ongba. Le Covid-19 aura imposé le format des visioconférences à cette treizième session du conseil scientifique. Au menu, le bilan scientifique d'une année 2020 marqué par le coronavirus. Nous avons mené nos activités dans le sens de la prévention du VIH et dans le sens de l'amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. En cours d'exercice, nous avons eu la Covid-19. Aussi avons-nous à ce jour testé plus de 12 000 échantillons de Covid. Le CIRCB aura développé d'autres plateformes de collaboration avec les laboratoires étrangers, affiné ses projets de recherche. Mais le CIRCB se veut plus autonome. Pour 2021, nous allons continuer à faire les plaidoyers vers nos contributeurs. Mais surtout, nous voulons, comme centre de recherche, c'est de ne plus dépendre des administrations, produire des ressources propres. Le conseil scientifique est l'instance d'évaluation des performances scientifiques du Centre international de référence Chantal Biya. Le CIRCB entend, en 2021, rester à l'avant-garde de la recherche en matière de VIH et de maîtrise de la prise en charge du Covid-19. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Les espères sont formelles. Des cas actifs de coronavirus persistent dans nos communautés. Le compteur affiche maintenant plus de 700 cas ces derniers jours. Et pourquoi ce chiffre et pourquoi la résistance ainsi observée ? Pour les réponses, nous retrouvons notre reporter posté déjà au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir, Evariste et Nga. Vous êtes avec votre invité ce soir. Quelles raisons pour cette résistance ? Bonsoir, la résistance des cas actifs dans les communautés retarde la fin de l'épidémie du coronavirus Covid-19 au Cameroun. Dans ce pays, à ce jour, à 775 cas actifs. Comment comprendre ce rebond alors qu'on en était à moins de 50 il y a quelques semaines ? Réponse avec Christian Bouanguet. Il est gestionnaire des données ici au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir. Bonsoir, Evariste. Merci d'avoir accepté une autre invitation. Comment on fait pour rebondir jusqu'à 775 cas ? Comment on le comprend ? Alors, de manière générale, il y a deux raisons qui expliquent cela. La première, c'est que les populations ne respectent plus les mesures barrières. La deuxième, c'est que nous avons pour la plupart des cas symptomatiques légers et des cas asymptomatiques qui sont dans la société. Alors, pour la plupart de ces cas-là, beaucoup ne sont même pas conscients de leur statut de positivité de Covid et donc ils disséminent la maladie dans la communauté, d'où cette augmentation de cas actifs. Et maintenant, ces cas actifs, ils sont où ? Dans les clusters ou disséminés dans les régions ? Déjà, ces clusters sont disséminés dans les régions parce que c'est un peu l'ensemble des données que nous avons collectées des différentes régions. Il faut savoir que la région du Centre est la plus élevée en termes d'habitation des cas actifs, suivi du littoral, après la Damao et l'extrême nord. Maintenant, en termes de clusters, nous veillons particulièrement aux postes de santé aux frontières, aux prisons, dans les entreprises et dans les établissements. Et dans les établissements, nous avons encore des clusters actifs. Nous pouvons remarquer, par exemple, qu'au niveau du littoral, nous avons le nombre d'élèves le plus élevé, le nombre d'élèves positifs le plus élevé, suivi de la Damao, alors que chez les enseignants, en milieu scolaire, c'est le centre, l'est et puis l'ouest et le littoral. – Christian Mwangé, merci pour toutes ces informations. On a pu remarquer au passage l'illustration par cette courbe d'évolution au cours des quatre dernières semaines des cas actifs au Cameroun. À vous le plat. – Merci, Evariste. Et nous parlons d'une société plus solidaire et plus inclusive, le vœu du ministère des Affaires sociales qui anime depuis ce mardi la quatrième semaine de la solidarité et de l'entrepreneuriat social. La cérémonie d'ouverture et les enjeux de cette édition, c'est dans ce reportage de Marlise et Noam Barga. – Quatre jours pour mobiliser les acteurs sociaux autour de la promotion du développement social local des personnes vulnérables. C'est là le principal objectif que vise la quatrième semaine de la solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social. – La semaine va permettre au ministère des Affaires sociales et ses partenaires de continuer de se plaidoyer en direction des collectivités territoriales décentralisées pour une véritable prise en compte des problèmes de ceux qui au quotidien ont du mal à s'assumer et à se prendre en charge. – L'urgence pour le ministère des Affaires sociales est donc d'apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les personnes en situation difficile. – Question de mettre en place les conditions favorables et nécessaires à la participation effective de toutes les tranches de la population, y compris et de façon particulière les personnes socialement vulnérables. – Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Ilanga Obam, s'est engagé au cours de la cérémonie de lancement de mieux accompagner les initiatives du ministère des Affaires sociales en faveur des personnes dites vulnérables. – La page d'espoir et le chan en perspective, l'ultime vérification des infrastructures sportives à Olembe et en Fandena, ici à Yaoundé, par le ministre Mouelé Kombi. C'était ce mardi, avant la rétrocession de 16 infrastructures à la CAF. – La CAF prend possession de quatre sites de compétition du chan. Elle y élira, désormais domicile, y installera son dispositif. – Tel une mariée qui attend son époux, le stade Omnisport de Yaoundé, épicenté du match d'ouverture, est fin prêt, peut l'oser bien entretenu malgré la forte chaleur, tribune d'honneur revêtue, salle de conférence opérationnelle. – La grande innovation ici est le relooking de la toiture de la tribune presse, qui améliore désormais la visibilité des commentateurs. – A Olembe, rien à redire sur les deux stades annexes retenus pour les entraînements. – L'éclairage qui tardait à illuminer vient de trouver une solution. Une exploitation des sites est désormais possible en octune. – Le gouvernement de la République a rempli son cahier de charges. Le buffet est prêt. À la CAF, à présent, de passer à table. – Et on dira bon appétit alors. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration d'Augustin Bichoka et d'Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous sur cette antenne, ce sera à minuit avec Gilbert Ongene et Diode Nesra. – Mais immédiatement après le journal, sur cette antenne, Olivier King et Molly vous attendent sur les berges du Voury à Douala. – Alcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info. – Formé au Cameroun, j'ai joué à Koma Football Club et dans le Cameroun de La Ronde. Mon rêve a toujours été de voir une grande compétition se jouer sur le sol camerounais. Venez nombreux vivre les moments inédits du football africain. Total African Nations Championship Cameroun 2020 Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. – Deux, Yandé Fandena, Douala Bépanda, Douala Japoma, Elimbé Bouéa. – Musique. A l'image...